Décidément, il n'a pas fini de faire parler ce clésico entre le Real Madrid et le FC Barcelone 3-2. Plus que le but vainqueur de Jude Bellingham, qui a scellé le sort du match. C'est le but refusé à l'amignamal qui fait enrager les Catalans. Il est franchement difficile, au vu des images, de savoir si le ballon a franchi la ligne ou non, avant l'arrêt d'André Lunin. C'est typiquement le cas où la goal line technologie intervient mais la Liga, qui propose chaque saison le match de championnat le plus suivi de la planète, n'a pas cru bon de se munir de cet outil. Résultat, les arbitres en charge de la VAR ont dû faire avec des images prises sur un angle où il est impossible d'avoir la moindre certitude. Face à ce processus douteux, le Barça a décidé de lancer la contre-attaque et réclame que toutes les images et toutes les bandes sont des discussions entre les arbitres et la VAR soient étudiées par la Commission technique d'arbitrage de la Fédération Espagnole de Football. Si une fois cette documentation analysée, le club comprend qu'une erreur a été commise dans la révision de l'incident, nous prendrons toutes les mesures disponibles pour inverser la situation. Sans écarter, bien entendu, toute action en justice nécessaire, promet le président Johan Laporta, qui serait prêt à frapper fort en demandant à ce que le clésico de dimanche soit annulé et disputé à nouveau. Nous n'écartons pas de demander que le match soit rejoué, comme cela s'est produit dans un autre match en Europe à cause d'une erreur du VAR. Sous-titrage Société Radio-Canada